d'accord mais madame je retiens qu'elle est étudiante justement en dernière année et madame avec moi une survivante qui concerne ça waouh tellement exceptionnel ce soir alors rapidement dites moi tout vient ce slogan octobre rose pourquoi octobre rose allez-y madame je ne sais pas pourquoi on a choisi le mois d'octobre mais le rose c'est parce que le rose symbolise la couleur de la féminité la douceur donc on a bon d'où vient ce slogan d'abord ce slogan octobre rose il est venu d'où d'abord ça a été créé aux états unis c'est venu des états unis c'est deux je sais plus les noms exacts maintenant ça me sort de la tête mais c'est eux qui ont créé la campagne octobre rose pour sensibiliser justement et puis après c'est venu en france d'arriver en france et après la france c'est exceptionnel vraiment ça a été diffusé partout en france il ya beaucoup de moyens qui sont mis la tour eiffel par exemple pendant tout mois d'octobre elle est éliminée en rose c'est vraiment ici si on devrait on avait pensé à un moment donné avec une organisation de pouvoir sensibiliser pour avoir l'échangeur de magique et c'est bon d'accord on va y revenir madame octobre rose d'où vient ses slogans nous savons tous votre micro oui comme nous savons tous la couleur les ribbons rose c'est la représentation internationale du cancer du sein ah d'accord voilà parce qu'il ya une certaine manière de représenter certaines maladies à travers des ribbons comme le sida c'est rouge oui voilà certains cancers aussi comme les cancers du côlon et de la prostate par exemple c'est un ribon bleu voilà c'est comme ça que pour les concerts du sein c'est les ribbons rose et bon sûrement c'est des partagés dans différents mois pour pouvoir bien sensibiliser comme le mois de mars c'était les concerts du col de l'utérus abonné sur paul un concert de mars le mois de mars c'est le mois de la campagne du concert de l'utérus voilà quoi de l'utérus mais non là les mois d'octobre c'est pour les concerts voilà et madame j'ai envie de revenir pourquoi spécifiquement la couleur rose vous êtes en train de dire ceci oui je disais rose c'est parce que ça représente la féminité la douceur donc chacun sert à une couleur et il faut préciser aussi aujourd'hui le 19 octobre c'est le jour international du cancer du saint tout le mois d'octobre vous avez bien choisi la date parce que tout le mois d'octobre c'est le mois de sensibilisation et le 19 octobre c'est le jour international le 19 octobre c'est le jour international donc aujourd'hui nous célébrons la journée internationale du concert de saint wow ok intéressant et à quoi consiste exactement cette campagne pour ceux qui ne le savent pas vous savez je l'ai dit à mon introduction les gens se demandent qu'est ce que c'est madame voilà la campagne c'est pour lutter excusez-moi madame rofika oui rofika voilà la campagne c'est pour lutter contre le cancer voilà déjà les problèmes avec les concerts c'est que mais déjà la médecine en général la médecine normalement devait prévenir les maladies et non traiter elle devait être préventive plus parce que quand on traite certaines maladies à des séquelles et des choses dont le retour à l'intégrité totale n'est pas forcément évident donc la bonne médecine serait de traiter et de prévenir pardon et surtout avec les cancers parce que les traitements coûtent très cher oui alors que la prévention ne coûte presque rien donc avec ces campagnes par exemple nous avec elixir oui on a cherché à vulgariser ça par des termes simples voilà par des termes simples que tout le monde peut comprendre c'est pas forcément ces personnes là qui ont fait des grandes études mais que tout le monde peut comprendre pour pouvoir à travers des gestes simples lutter contre ces cancers parce que les cancers en général tuent et les cancers des seins fait partie des cancers les plus répandus dans les mondes chez la femme effectivement ah d'accord madame maria la même question à quoi consiste exactement cette campagne où nous portons du ruban rose donc la campagne en fait c'est pour sensibiliser à la prévention et au dépistage comme madame rofeka dit c'est vrai que la prévention vaut mieux que le traitement c'est à dire qu'il faut que toutes les femmes nous notre but en fait sensibiliser pour que la femme comprenne qu'il faut qu'elle aille se faire dépister d'abord il y a des techniques par rapport à l'autopalpation ok par rapport à l'autopalpation est-ce que vous pouvez nous montrer comment le faire vous pouvez madame ou elle allez-y est-ce que vous pouvez vous puisque vous êtes médecin de formation vous pouvez quand même montrer essayé de nous montrer votre micro s'il vous plaît voilà il ya plusieurs techniques pour la technique la plus répandue la plus simple le mouvement circulaire autour du sein en commençant par vous pouvez le faire s'il vous plaît comme ça je vais le faire réaliser à rava de l'extérieur vers le centre vers l'eau ok ok il faut les prix c'est qu'on voulait il faut vraiment prendre du temps oui parce que ce n'est pas tellement aussi la palpation c'est aussi l'inspection à certains concerts qui sont inflammatoires qui s'est magnifique avec des lésions à vous de la procès il faut les dire pas seulement attendre les palpit pour avoir pour voir s'il ya des matchs parce que j'ai dit qu'il ya un problème des pièces mais attendez parce que nous sommes dans le domaine de la médecine quand même je vais poser ces questions et les gens qui l'ont dit et tout mais c'est pas parce que quand j'ai touché mais ça vous savez les femmes sont assez sensibles le corps de la femme réagissent souvent tu peux être et des hormones qui réagissent je peut être juste je peux être en ovulation j'ai pas voir mes règles mais quand mais sans format ça signifie forcément aller chez les médecins votre votre mécanique pathologie mais généralement les concerts du sein ne sont pas douloureux à la particularité d'accord mais c'est qu'on recherche et sont plutôt de nodules parce qu'il ya il ya une masse oui mais elle est elle elle ne bouge pas moi ok non cette masse qui est anormale c'est celle qu'on cherche d'accord il faut palper des doigts ou palper c'est différent de la masse normal qui s'étourent ok mais ça ce sont des modules qu'il faut chercher il faut ne rien laisser vraiment palper prendre tout son temps dès qu'on remarque une anomalie il faut aller chercher un autre d'accord préciser qu'il faut faire l'autopalpation un jour précis un jour précis mais oui allez-y en dehors des règles parce que la femme donc il faut que ça soit tout le temps chaque mois à une période donnée madame votre voix donc de préférence après les règles faire une autopalpation à une date précise c'est à dire que j'ai choisi mais il faut que ça soit toujours un petit peu quelque chose parce que là il ya une chute d'hormones donc il n'y a pas de problème à plus certains exceptionnels justement allez-y madame oui à chaque fois qu'elle voit c'est comme ça que moi j'ai détecté mon cancer vous l'avez détecté comment on n'a pas le temps ok est en train de je fais ça sous la douche moi donc je fais ce jour là je suis en train de me laver et puis je commence à palper j'ai vu tout l'impression c'était vraiment un bon sens j'avais pas de attention quelques jours avant et c'est en auto donc j'ai vu ça j'ai appelé tout ce mon médecin on m'a dit il faut venir te faire ausculter et j'étais un matadi ce jour-là donc en arrivant je suis allée me faire ausculter donc vous insistez que la compagne vous insistez que à quoi que la campagne consiste à à à motiver les femmes à aller s'est fait assez à s'est au topalpé à aller se faire dépister et ensuite on sait pas la seule chose donc ça on sensibilise au dépistage à la prévention la prévention le dépistage dépistage on organise aussi quelques fois des campagnes moi avec mon ong en fait j'organise des campagnes de dépistage gratuit et puis après le but c'est aussi de récolter des fonds des fonds en europe c'est on va en arriver là nous allons d'abord de la campagne proprement dit oui c'est la campagne ça fait partie de la campagne à l'accepter des fonds vous organisez des activités quel genre d'activités dans votre organisation moi j'organise un peu un peu tout parce que comme je suis dans le sport aussi donc j'organise par exemple une marche je là j'organise dimanche une balade d'abord une remise en forme physique ce qu'on va faire du sport ce dimanche ce dimanche à 7h30 d'abord activité physique après on fait la balle sur la gare centrale d'accord ensuite balades cyclistes qu'on verra tout le monde on va aller de la gare centrale ce que ceci match revient sur la gare centrale et ensuite on organise une course cycliste pour les filles et les garçons ça c'est pour la ligue c'est pour soutenir les actions et après on fait un événement disons d'amusement j'ai un truc divertissement avec la musique et et la comédie j'encore ça dimanche le même jour c'est même dimanche à quelle heure à partir de 13h 14h donc ça sera l'événement ou un événement sur la centrale donc il y aura jamboubal il y aura petit window petit rochereau c'est aussi à tout là qui est ici ok et saubé nyota etc ce dimanche pendant rendez vous d'accord tout c'est gratuit merci j'ai serai là donc tout ceci favorise en fait la campagne la campagne de lutte contre le concert de ça madame cette campagne consiste à quoi après vous avez dit qu'il faut c'est faire dépister faire l'autopalpation l'autopalpation d'autres organiser des activités oui nous organisons nous aussi dans notre ong on organise des activités l'élixir voilà et l'élixir déjà c'est une ONG qui est nouvelle oui depuis combien de temps ça va bientôt faire une année ça a déjà fait une année depuis le 3 février déjà nous sommes étudiants nous informons que c'est une ONG des étudiants voilà après une réunion entre étudiants on s'est dit face à ces problèmes de santé publique qui représentent les cancers qui demandent une très forte sensibilisation nous pouvons organiser une ONG et puis la particularité avec avec l'élixir c'est que c'est pas seulement les étudiants en médecine mais c'est une façon de recouper un peu tout le monde parce que seul on ne peut rien faire donc on doit constituer des groupes dans différents domaines pour pouvoir lutter contre ces problèmes c'est ainsi qu'on a créé l'élixir et déjà on organise des conférences on a déjà organisé des conférences par rapport au concert du col dernièrement au mois de mars et aujourd'hui spécialement c'est 19 octobre nous avons organisé un atelier de formation et c'est pas seulement pour les étudiants en médecine mais c'était pour toutes les facultés toutes les universités pour que tout le monde soit capable ou soit en mesure de comprendre des gestes simples qui peuvent sauver des vies voilà qui a sauvé la vie de madame Maria voilà alors y a-t-il un public cible qui doit mener cette campagne est-ce que ça concerne seulement une certaine catégorie des personnes ou ça concerne tout le monde madame ça concerne tout le monde malheureusement les statistiques disent une femme sur huit une femme sur huit peut être touchée par le cancer donc une femme sur huit oui par le cancer du sein et ici au congo il ya le cancer du col de utérus qui passe au dessus de du cancer du sein donc c'est vraiment catastrophique et maintenant avant c'est vrai que ça touchait les femmes d'un certain âge à partir de 50 55 ans le maintenant on voit de plus en plus jeunes des jeunes de 17 18 20 ans et on se demande pourquoi mais ça touche vraiment les jeunes aussi donc c'est pour ça que la sensibilisation au dépistage c'est vraiment très très important d'accord et madame oui comme l'a dit madame Maria c'est ça la lutte doit être menée par tout le monde comme je l'ai dit même c'est ça la particularité avec élixir parce qu'on s'est dit que c'est tout le monde qui doit être intéressé par ça c'est pas seulement les médecins c'est tout le monde qui doit être intéressé par ça parce que déjà le truc avec le cancer c'est que ce n'est pas seulement j'ai déjà des prédispositions génétiques qui favorisent mais il y a aussi l'environnement qui compte donc tout le monde doit être informé par rapport à certaines mesures que certains comportent dans certaines habitudes les hommes les femmes les hommes également déjà les cancers du sein c'est un cancer qui touche aussi les hommes voilà merci merci d'être précisé cela merci d'être précisé cela parce que les gens pensent qu'on parle de cancer de ça on voit que les femmes on voit que les grosses femmes même si c'est dans des pourcentages très faibles mais ça touche aussi 1% pour les hommes 1% d'hommes sont atteints 1% des cancers en fait sont des cancers chez les hommes mais c'est vraiment minime mais c'est quand même ça existe ok il faut la campagne touche également les hommes les femmes les femmes de tout âge comme l'a dit madame Maria avant c'était plus de 50 ans mais aussi des jeunes femmes qui sont atteints du cancer et pour ces femmes qui sont dans les milieux ruraux laissez-moi parlons lingala ben si oui maman n'a vu soin d'équateur la mini-chiro maman n'a vu soin d'abandon doux comment il n'y a pas à toucher mottenus ça a touché oui c'est tout le monde qui est touché même ma maman maraîchère il faut aillez-vous cancer il y a comment on va appeler ça lingala malade il y a cancer il y a libelli toutes les femmes toutes les femmes sans discrimination justement raison pour laquelle il faut vraiment simplifier les choses sortir du domaine assez trop médical pouvoir expliquer les choses dans des termes plus simples pour que tout le monde comprenne voilà ok c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi il faut vraiment que les femmes comprennent parce qu'il y a toutes sortes de poitrines il y a des petites poitrines mais des poitrines allez-y au confondre toutes sortes de poitrines oui les femmes qui ont une grosse poitrine ont plus de mal à détecter en fait s'il y a une masse à l'intérieur tandis que une petite poitrine s'il y a un nodule oui on voit plus facilement ah de la graisse votre micro oui celle qui a une grosse poitrine elle doit faire encore plus attention parce que ça ne va pas être détecté tout de suite si elles ont une masse à l'intérieur elles peuvent très bien avoir un cancer et puis ça se développe c'est pour ça qu'il faut faire quand même bon l'autopalpation c'est vrai que c'est une chose mais après il faut quand même faire une mammographie au moins tous les deux ans tous les deux ans faire une mammographie oui à partir d'un certain âge sur les jeunes généralement c'est plus de 50 ans les jeunes c'est plutôt l'échographie l'échographie ma mère voilà ok bien en tout cas exceptionnelle c'est une école j'aime le dire notre émission est également une école où nous apprenons tous les mercredis waouh j'avoue que aujourd'hui je suis moi-même en train d'apprendre énormément auprès de ces femmes alors dites moi quels sont les objectifs exacts les objectifs de cette campagne c'est à dire il y a un problème mais une problématique on arrive à un problème mais nous devrons atteindre les objectifs quels sont les objectifs à atteindre donc quel est l'objectif madame Maria le premier objectif comme on a dit c'est la sensibilisation arriver à atteindre toutes les dames toutes les femmes et les hommes aussi mais surtout les femmes à comprendre l'importance que le cancer existe ça peut toucher moi par exemple j'ai honte de dire parce que j'ai déjà participé à une conférence l'année dernière j'ai témoigné par rapport à mon expérience et c'est vrai que j'ai honte à chaque fois que je le dis j'avais jamais fait de mammographie de ma vie avant d'avoir mon cancer en France en fait c'est très organisé on nous envoie des dépistages organisés vous avez l'invitation à la maison il faut simplement vous présenter à l'hôpital et vous faites votre examen et je me disais oh non c'est pas pour moi j'aurais jamais je pensais jamais avoir le cancer j'ai une vie saine je ne fume pas je ne bois pas j'ai eu 4 enfants j'allais témer 4 enfants je fais du sport donc j'ai pas d'antécédent donc je me disais jamais puis quand j'ai découvert ça on m'a dit c'est le cancer donc faire un examen comment vous avez appelé ça l'examen de mammographie moi je retiens ça comme ça il faut le faire j'ai un examen tous les deux ans tous les deux ans et puis après donc si vous avez quelque chose là vous êtes traité donc vous êtes suivi moi par exemple maintenant depuis que j'ai eu mon cancer je suis suivi tous les 3 mois j'ai une mammographie annuelle chaque année pour contrôler ça va faire la 3ème année donc j'ai rendez-vous au mois de décembre pour maman nous sommes dans les objectifs l'objectif c'est de sensibiliser les gens à faire les femmes surtout à faire des examens des mammographies et quoi d'autre ? ensuite donc après la sensibilisation c'est que les femmes non seulement soient sensibilisées mais qu'elles fassent le dépistage ça c'est parce que si on sensibilise et puis elles vont pas faire le dépistage ça sert à rien donc ensuite troisième point c'est faire rassembler des fonds en Europe c'est ce qu'on fait en Europe et partout ailleurs rassembler des fonds qui sont reversés à la recherche pour justement faire avancer les recherches par rapport au cancer mais si c'est vrai que mon Congo c'est un peu délicat on n'a pas trop de centres à part le CNLC qui fonctionne à part quel centre ? le CNLC c'est le centre national de lutte contre le cancer ok c'est pas un centre de recherche en fait c'est le centre donc créer un centre de recherche pour le cancer pour le cancer c'est pas seulement le sein c'est tous les cas après dans les recherches il y a plusieurs types de cancers et donc le but c'est rassembler des fonds qui vont aider parce que les recherches coûtent de l'argent évidemment tandis qu'ici moi par exemple avec mon ONG je fais une collecte de fonds mais c'est pour aider les femmes à se faire dépister gratuitement parce que c'est vrai que ça coûte de l'argent si il fallait dépistage ça coûte dans les 25 à 30 dollars quand on arrive à négocier on n'a pas la gratuité donc avec ça ça nous permet de pouvoir créer plusieurs campagnes de dépistage gratuites pour que les femmes viennent facilement se faire dépister d'accord quelques objectifs à retenir de la part de madame Maria et pour madame je voudrais ajouter quelques objectifs comme elle a dit il faut sensibiliser il faut des fonds surtout pour nous notre pays où les choses ne sont pas encore organisées dans ces sens là parce que l'objectif c'est de pouvoir avoir moins de cas de cancer c'est ça et aussi avoir surtout une population qui est bien informée parce que comme vous l'avez dit il y a par exemple certaines femmes qui sont à l'équateur qui ne connaissent exactement ce qu'il faut faire alors il faut des fonds pour arriver à les sensibiliser à les informer j'ai aimé ce que vous avez dit l'objectif c'est de réduire réduire en fait les femmes et puis de les conscientiser oui avoir une population bien informée par rapport au cancer et puis d'autres graines ajoutées quant à ça oui justement c'est ça voilà il faut déjà atteindre les femmes de toutes les couches aussi de toutes les couches c'est ça le plus grand problème parce que parfois ça paraît comme quelque chose d'assez difficile à résoudre quelque chose d'assez compliqué mais on voit que certains pays où on arrive quand même à diminuer c'est aussi possible chez nous si on arrive à atteindre toutes ces femmes là voilà et puis vu que c'est quelque chose qui tue donc il faut vraiment arriver à sensibiliser le plus possible mais dites nous nous sommes déjà le 19 octobre aujourd'hui donc la campagne a débuté depuis le premier de ce mois oui mais est-elle effective en RDC pensez-vous vraiment que vous le faites est-ce qu'on le sent ? si oui dans quelle partie du pays exactement pas seulement à Kinshasa certainement et d'autres organisations à l'intérieur du pays mais est-ce qu'on sent l'impact de cette campagne ? l'impact c'est vrai qu'on on ne sent pas trop parce que c'est éparpillé à votre niveau quand même sentez-vous à Kinshasa ? à Kinshasa oui on fait quand même un peu de bruit je dirais entre guillemets parce que c'est pas par exemple mon ONG on n'a pas seulement les activités sportives on a fait une marche d'abord pour commencer on va faire cette activité maintenant on a une conférence le 27 octobre qui sera adressée à tout le monde ça sera pas seulement pour les étudiants c'est vrai que vous avez fait pour les étudiants donc d'abord on devait faire ensemble et puis il y a un petit souci logistique donc on n'a pas pu avancer donc le 27 octobre le 27 donc c'est ouvert à tout le monde en fait c'est vraiment expliquer les diagnostics les signes comment se faire dépister comment se faire diagnostiquer les traitements prénom rendez-vous pour ce 27 octobre le 27 octobre à l'ISC à l'ISC ensuite le 30 on aura un gala de bienfaisance pour justement sensibiliser à avoir des collègues l'année dernière j'avais fait plusieurs autres activités aussi tout au long du mois en fait puis après aller dans les églises aller dans les centres dans les marchés les cités là il y a les mamans en fait ce que je recherche aussi c'est avoir une clinique mobile où je peux me déplacer vers les mamans j'ai plusieurs sollicitations aussi parce que c'est vrai que les réseaux sociaux c'est vraiment bien on est vu partout quand on fait des événements là des moyens par excellence pour communiquer voilà et donc il y a plusieurs provinces qui m'ont déjà approchée déjà depuis l'année dernière on est en train de voir comment réaliser ça c'est parce que c'est l'argent qui nous rebute il faut l'argent on a des demandes à l'équateur à Boujimai à Kananga à la province au Katanga au Coloisier tout ça donc il y a beaucoup de demandes bah Congo aussi j'étais en train de parler justement avec l'ex-ministre provincial des sports qui est aussi médecin j'avais invité en fait à une activité puis il me dit non il faut venir aussi chez nous parce que nous aussi on a besoin j'ai dit bon excellence quand vous êtes prête vous me dites on organise donc il y a beaucoup de demandes partout en fait et en allant là-bas c'est vrai qu'il faut réunir les moyens il faut que les sponsors entre guillemets les partenaires sachent qu'on fait ça pas pour gagner de l'argent mais simplement pour aider la population parce que moi mon but jusqu'à aujourd'hui ce que je fais aussi dans le cyclisme ce que je fais avec l'ONG c'est pas pour gagner quelque chose c'est pour aider d'un côté les jeunes et de l'autre côté les mamans donc moi maintenant c'est ma bataille ma bataille parce que je me dis à un moment donné j'ai eu ce cancer bon le cyclisme c'était parce que c'est ma passion mais le cancer c'est parce que j'ai eu le cancer donc je me suis dit c'est peut-être Dieu qui a mis ça dans ma vie pour pouvoir faire justement quelque chose qui est utile à l'humanité donc mais c'est les moyens il faut que les gens comprennent que quand on va les voir pour demander quelque chose un don ou n'importe quoi c'est pas pour nous c'est pas pour nous enrichir c'est pour faire des actions pour aider les autres donc c'est ça et puis c'est vrai que l'intérieur ils ont besoin parce que c'est là là ils ont encore plus de besoin parce qu'ils n'ont pas accès à tout ce qui est oui à l'intérieur du pays évidemment évidemment merci madame madame dans ce cas oui voilà nous aussi dans notre ONG on a organisé pas mal d'activités déjà comme je l'ai dit aujourd'hui on a fait un atelier de formation pour expliquer comment pourquoi il fallait se faire dépister qu'est-ce qu'il fallait faire pour se faire dépister comment il fallait faire des auto-palpations et déjà c'était pas facile parce qu'on vient de finir la session mais on a quand même organisé ça parce que c'est quelque chose qui nous tient à coeur parce qu'on est étudiants comme à vous vous êtes vraiment débrassable c'est exceptionnel on a fini il fallait faire quelque chose on peut pas tellement étudier on peut aussi faire quelque chose à côté surtout qui est dans notre domaine et déjà pour la fin du mois on a déjà eu quelques contacts avec des écoles on va aller sensibiliser dans des écoles on va aller sur les terrains pour parler avec dans les marchés dans les écoles c'était ça notre cible pour pouvoir parler avec les jeunes filles parce que quand elle va à l'école si on lui en parle elle va parler à la maison et puis tout le monde sera au courant voilà et même aussi dans les marchés pour essayer de voir comment est-ce que les femmes comprennent les cancers du sein et comment est-ce qu'on peut encore enrichir les informations par rapport à ceux-là parce qu'il faut préciser aussi que c'est vrai que les cancers on dit le cancer tue mais si on se fait dépister et puis détecter rapidement on peut éviter justement que le cancer se ramifie parce que les cellules cancéreuses se propagent à une vitesse folle donc elles peuvent atteindre tous les organes et si on se fait dépister vraiment précocement comme moi j'ai eu la chance avec ma tumeur en fait elle n'était pas propagée elle était à un endroit donc j'ai même sur le monceau encore des métastases oui justement mais si on attend trop longtemps d'abord c'est lourd pour la femme parce qu'elle a une mastectomie puis après si ça se propage dans d'autres endroits du corps c'est vraiment trop lourd c'est comme ça qu'on a des il faut même que ça ne sert plus à rien d'intervenir parce que ça augmente encore des complications si c'est à un stade très avancé donc il faut vraiment faire le diagnostic précoce comme madame maria oui justement madame maria donc ça m'a vraiment excité j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance en tout cas mais alors il y aura il y a certainement des gens qui veulent se joindre à vous dans la campagne comment faire pour miner la campagne faut-il adhérer forcément à une organisation urban life ou élixir ou encore pour le faire de manière autonome moi par exemple comment faire pour pour miner ma campagne nos téléspectateurs des femmes des jeunes filles des étudiantes des écolières comment peuvent-elles se joindre à cette grande campagne mondiale madame maria moi je dirais que en aparté c'est pas parce que si chacun fait dans son coin c'est pas ça c'est pas le but en fait le but c'est qu'on soit nombreux nombreux à le faire donc plus on est nombreux mieux on est vu plus on est vu et plus le message est grand et puis après bon le faire toute seule c'est vrai qu'il faut connaître parce que si on ne connait pas le domaine si on fait simplement porter un ruban rose et puis un t-shirt rose bon c'est bien c'est un signe de soutien mais il faut qu'on puisse parler justement de l'importance du dépistage et c'est ça le message il faut qu'on ne soit pas se passer que le message que les femmes doivent se faire dépister l'importance qu'on peut sauver une vie en se faire dépister précocement donc c'est ça donc adhérer oui pourquoi pas sinon même si vous n'êtes pas obligé d'adhérer mais simplement vous rapprocher des organismes des associations qui font déjà des campagnes et plus on est de fous comme on dit plus on rit je ne sais plus comment on dit exactement mais c'est le même style en fait hein quand on se met ensemble on fait des choses plus grandes et puis plus avec un plus grand impact en tout cas Madame oui comme l'a dit Madame Maria il faut qu'on soit tous ensemble pour être plus fort comme l'union fait la force voilà déjà par rapport à nous comme l'a dit Madame Maria il faut s'allier à des organisations pour connaître un peu plus par exemple nous nous sommes sur Instagram vous pouvez nous suivre et adhérer aussi n'est pas un problème comme je l'ai dit Elixir la particularité c'est que c'est pas seulement pour les médecins bien que nous sommes étudiants mais c'est pour toutes les personnes des différents domaines voilà et comment soutenir cette campagne ? comment la soutenir ? vous allez je vais quand même vous donner l'occasion de donner vos contacts Madame a parlé d'une page Instagram pour qui voudrait bien vous soutenir dans la campagne ? allez-y Madame nous aussi on a tout on a présent sur l'occasion sociale on a Facebook, Instagram, Linkedin la page Facebook sur la page Facebook j'avais créé ça moi-même depuis la France donc en France il y a des systèmes il y a des plateformes déjà toutes prêtes qui vous aident à mettre des plateformes de récolte d'argent que ça soit ponctuel ou alors des mensuels en fait on peut choisir la somme etc non en France ça aide par rapport au collecte de fonds et tout ça parce qu'il y a le gouvernement qui donne des facilités quand vous faites un don vous avez une réduction d'impôt donc ça aide parce que vous allez faire par exemple un don de 100 dollars vous n'allez payer que 30 ça va revenir qu'à 37 parce que le reste ça va vous aider à réduire sur vos impôts donc ça aide ça attire les gens à pouvoir donner maintenant ici nous ce qu'on a c'est simplement si on nous aide avec des dons donc MPSA Frimonnais enfin tous les mobiles monnaies oui des dons directs ou alors des dons des partenariats parce que même des partenariats quand on nous donne par exemple je sais pas si je peux citer les télécommunications à Friselle qui m'accompagne depuis l'année dernière et cette année votre micro oui donc à Friselle m'accompagne depuis d'autres partenaires mais à Friselle ils nous donnent toute la logistique donc c'est vraiment un gain parce que si je dois payer toute la logistique tous les flyers les banderoles les podiums etc c'est de l'argent et ça ils m'accompagnent je les remercierai jamais assez parce que la première fois que j'ai tapé la porte chez eux ils m'ont dit tout de suite oui parce qu'on voit que c'est une cause qui vraiment vaut le coup d'être soutenue voilà alors il faut que chacun comprenne même si on nous apporte un 10 dollars ou un 5 dollars c'est pas grand leurs abonnés en les incitant à envoyer un petit quelque chose donc même si c'est 1000 francs même si c'est 2000 francs ça aide 1000 francs 1000 francs comme on dit chez nous on a un sac haricots avec haricots le sac va se remplir et ça va nous permettre de faire des grandes choses après les apports aussi en aide parce qu'on a besoin d'aide par exemple pour dimanche je peux pas faire toute seule j'ai besoin d'aide de gens qui peuvent m'aider par rapport à l'organisation parce que c'est vraiment un grand événement les musiciens qui vont venir ce sont tous des amis ils viennent humanitairement ils viennent pas pour l'argent Jean Goubald Saïsaï dont il est pas venu cette fois-ci Essobé Petit Wendo Petit Rochoro ils viennent je vais leur donner un petit transport pour les musiciens pour l'argent en fait ils viennent parce qu'ils savent que la cause est noble et que c'est vraiment ça touche tout le monde donc c'est le rapport le rapport personnel et nous ça nous aide à faire passer le message vous avez vous avez également vous avez également là une occasion de passer les messages au gouvernement passer les messages aux présents de la république passer les messages également à la première dame passer également les messages aux ministres de la santé allez-y moi je suis en contact avec tous ces gens là ah parfait bon j'ai un dossier aussi en attente à la présidence j'ai pas vu le président pour le moment ni la première dame on me met je sais pas en débattant dans les ronds je ne sais pas mais bon je vais y arriver sinon mon dossier est en attente à la présidence la première dame comme je vous ai dit j'ai écrit plusieurs fois on m'a pas mis en contact avec elle et aujourd'hui j'ai vu dans les réseaux sociaux qu'elle est à Genève touchée par le elle est sensibilisée en fait par le thème du cancer donc je dis si on me la met en contact avec une ONG qui a oeuvre dans le elle va s'investir oui ensuite je suis je travaille avec travail entre guillemets je suis soutenue et puis à chaque fois qu'on a besoin de moi je suis là avec le ministère de la santé le CNLC qui est le centre national de l'autre autour du cancer il y a aussi d'autres ministères parce que les transports les transports le sport ça c'est aussi les sports et santé genre et famille affaires sociales etc donc tous ces gens là ce sont des gens qui peuvent nous aider puis après les institutions mais ça c'est un peu difficile tout ce qui est ONU femmes etc PNLF et bailleurs de fonds bailleurs de fonds on essaye mais pour l'instant pas de retour donc on verra on tape à toutes les portes de toute façon on demande de l'aide justement pour pouvoir avancer et moi j'ai vraiment un but Elixir le savent aussi on en a déjà parlé avec eux j'ai vraiment un souhait de créer un centre de diagnostic ici à l'image de ce que j'ai vécu en France parce qu'en France quand on a diagnostiqué parce que j'ai été diagnostiquée d'abord ici à Kinshasa après on m'a dit non il vaut mieux que tu ailles en France comme tu as ton assurance là-bas et la prise en charge est mieux là-bas etc ici on est encore un peu donc j'ai dit ok je suis allée là-bas on a recommencé tous les examens parce qu'on n'avait pas confiance on a dit non c'est l'Afrique il faut recommencer mais les examens étaient les mêmes les résultats étaient les mêmes à part qu'on m'a trouvé une micro-calcification de l'autre côté parlez de vos expériences et puis on donne l'enfant de Mme Marie à la fin allez-y oui donc j'expliquais que par rapport à tout ce qui était le diagnostic et tout ça donc c'était on a rediagnostiqué là-bas le diagnostic qu'on m'avait fait ici ensuite à partir du moment où j'étais positive au cancer on m'a donné tout un panel de soins enfin de services j'étais vraiment abattue parce que quand on vous annonce que vous avez le cancer vous croyez que vous allez mourir en plus moi j'ai un cancer qui est vraiment un des pires vous devez connaître le triple négatif c'est celui qui recidive le plus facilement donc quand j'ai appris que c'était le triple négatif je me suis dit c'est pas la peine que je me fasse traiter parce que je vais mourir donc c'est pas la peine je voulais abandonner j'ai eu besoin du soutien du soutien d'un psychologue donc le psychologue m'a dit non donc le soutien psychologique j'avais pris du poids on m'a offert une ététicienne j'étais vraiment abattue par rapport à la remise en forme on m'a donné quelqu'un pour la remise en forme pour le soin parce qu'on perd les cheveux on perd les ongles etc donc on nous donne notre féminité c'est ça les cheveux les ongles les cils les sourcils donc on nous aide à vraiment se remettre en valeur pour passer tout ce cap on perd les ongles et tout donc il y a des systèmes en fait et tout ça on a un accompagnement en fait qui nous aide à pouvoir supporter le traitement parce que le traitement est lourd donc il n'y a pas que la chimiothérapie il y a l'opération il y a la radiothérapie après quand vous avez encore la chimiothérapie il faut essayer moi j'ai encore des séquelles je perds encore des ongles j'ai eu mon traitement de 2019 à 2020 j'ai encore perdu 3 ongles récemment et j'étais étonnée parce que je me suis dit c'est quoi ? puis mon ongle est parti et c'était par rapport aux toxines parce qu'on a encore des toxines la chimiothérapie c'est vraiment aberrant et donc tout ce service là en fait qu'on nous offre c'est le service qu'on vous offre à partir du moment où vous êtes atteinte jusqu'à la rémission moi j'ai encore accès à ça j'étais allée en France en avril je suis restée avril jusqu'à juin j'ai eu besoin parce que j'avais des douleurs on m'a donné un ergothérapeute on m'a fait venir une socio-esthéticienne vraiment une réflexologue etc j'ai eu encore droit aux soins malgré que mes soins mes traitements soient terminés depuis 2020 donc j'aimerais pouvoir arriver à ouvrir ici ce centre de diagnostic où je pourrais vraiment offrir ces services kinésithérapie etc aux personnes qui traversent cette maladie et je vais y arriver je sais mais j'ai besoin de soutien c'est comme ça que je suis arrivée à la présidence la présidence on est en train de parler pour voir dans quelle mesure on peut nous aider non moi je pense que je pense que maman Denise répondra je pense que même à travers la fondation Excellencia maman Denise répondra moi je le prends fermement ok mais dites nous dites nous s'il vous plait est-ce une expérience assez particulière de vivre ça ? oui jamais parce qu'il y a peut-être une femme qui nous regarde à la télé c'est un diagnostic qui est considéreuse de sang transmettez-lui un peu votre force comment vous avez pu à part le fait que vous savez il y a la volonté il y a plus tard que hier avec mes collègues avec mon chef je salue maître Paul Djouga Keshel Shogo nous allons parler du volontarisme est-ce que vous avez cette volonté ? d'où avez-vous tiré cette force ? je me suis demandé où j'ai puisé cette force parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de fort déjà de nature de nature oui mais c'est vrai que cette expérience était vraiment la pire de ma vie surtout quand on m'a annoncé que j'ai un cancer parce que bon j'avais les diagnostiqués ici mais c'était pas à 100% il fallait faire la biopsie donc la biopsie je l'ai faite en France et quand j'ai fait la biopsie et le résultat est tombé pour vous dire que j'ai vidé une bouteille de vin moi toute seule laissez-vous tranquille je vais mourir alors je pensais que j'allais mourir et puis là j'étais vraiment abattue puis après en plus je suis allée récupérer parce qu'on récupère les résultats de la biopsie dans un premier temps mais après on doit attendre le résultat des complémentarités en fait les HER2 etc. pour savoir quel type de cancer l'anapath complète en fait et quand j'ai eu mon oncologue me dit elle m'énonce hormonoté des trucs négatif 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 moi j'entendais négatif j'étais contente alors j'avais un sourire jusqu'aux oreilles je me dis oh c'est bien négatif elle m'a rien dit elle m'a laissé dans mon euphorie et puis arrivé chez moi en fait je me suis dit bon je recherche avec mes résultats je commence à rechercher à chaque fois puis je m'aperçois que triple négatif en fait c'est le pire des cancers et c'est là que quand l'euphorie est partie je me suis dit j'ai l'impression que vraiment la terre s'était ouverte et que je m'étais engouffrée que le toit était tombé sur ma tête et j'ai dit c'est fini je voyais moi j'ai quatre enfants j'ai six petits enfants donc je me dis c'est fini je vais plus voir mes enfants je vais plus voir mes petits enfants je me laisse aller je voulais pas continuer et puis après donc comme je suis allée revoir mon oncologue elle m'a dit non il faut voir un psychologue etc. et ça m'a donné de la force après toute ma famille c'est vrai que ma famille m'a soutenu mes amis m'ont soutenu donc mais c'est vrai que c'est vraiment trop difficile quand vous avez par exemple quand vous perdez vos cheveux c'est vraiment d'abord la tête fait très mal parce que les cheveux les racines commencent à partir donc vous savez plus quoi faire donc j'ai pris un rasoir j'ai rasé après bon les petits qui restaient sont tombés parce que c'était au début quand les cheveux commencent à tomber parce qu'après la chimiothérapie après 17 jours on vous dit les cheveux vont commencer à tomber après 17 jours les cheveux commencent à tomber et je me réveillais le matin j'en avais plein je m'étoufflais même avec les cheveux parce qu'elle avait plein sur le coussin sur l'oreiller tout ça donc et comme ça faisait très mal j'ai pris j'ai rasé après donc les petits poils qui restaient sont tombés c'était en crâne d'oeuf j'ai eu du mal à me voir dans un miroir je passais je me regardais pas parce que j'arrivais pas à me reconnaître en fait j'arrivais pas à supporter cette image ma famille mes enfants et tout ça m'ont jamais vu sans foulard je portais un foulard après je mangeais une perruque déjà avant que mes cheveux tombent parce qu'elle est facilitée en France vous avez droit aussi à avoir une perruque qui est payée par la sécurité sociale et puis après avec la mutuelle vous avez droit à plusieurs catégories de perruques donc j'avais une perruque on n'a jamais vu que c'était pas mes cheveux c'était vraiment j'étais allée chez le truc j'avais la même couleur la même coupe de cheveux donc les personnes ne voyaient pas que c'était pas mes cheveux on croyait vraiment que c'était mes cheveux naturels mais moi je le savais et ça me gênait donc à la maison dès que j'arrivais à la maison je retirais cette perruque je mettais mon foulard dans ma chambre je retirais le foulard parce que même le foulard c'était gênant donc et puis après quand on commence à perdre les sourcils les cils tout ça bon les gens commencent à voir que vous êtes malade parce que les cheveux vous pouvez camoufler mais les cils et les sourcils après vous avez les très tirés vraiment mais c'est vrai que j'ai eu l'appui comme j'ai dit de ma famille qui m'a jamais au début on me disait oh c'est rien ça se guérit je dis ne me dites pas ça parce que c'est vrai que c'est un cancer qui guérit mais il faut faites comme si je ne suis pas malade je ne voulais pas qu'on m'appuie on s'appuie toi sur mon sort en fait donc ça ça m'a donné de la force bien sûr on appelait tous mes amis m'appelaient on venait me voir et tout ça pour pour me tenir compagnie pour me donner un petit peu de puis après il y a eu le Covid donc je suis tombée juste pendant la période du Covid donc là c'était un peu je me suis rabattue chez moi je ne bougeais plus mais il y avait les bon le téléphone avec le téléphone la vidéo et tout ça on peut on peut être en contact donc ça m'a donné de la force après je me suis mis dans plusieurs groupes des groupes de support en fait pour aider les autres femmes entre nous des groupes de femmes qui passent par là par le support le cancer donc il y avait des femmes et ça aussi c'est bien parce que c'est pour ça que j'aime bien témoigner et j'aide les femmes qui sont passées par là qui sont en train de passer par là parce qu'en fait ce groupe de soutien en fait ça nous permet de pouvoir avoir de l'aide par exemple on a des brûlures d'estomac on ne sait pas quoi faire par exemple par rapport au crâne qui me faisait mal c'était parce que j'avais eu un conseil rase les cheveux donc j'ai rasé donc il y a beaucoup de concepts la peau qui est sèche qu'est-ce qu'on doit mettre les cheveux pour qu'ils poussent on doit mettre de l'huile des russins et tout ça donc il y a des conseils et ça nous permet en fait de pouvoir et puis on voit des femmes qui guérissent donc ça nous donne mais quand on voit quelqu'un qui meurt c'est une des nôtres qui est partie une des nôtres parce qu'on dit les roses on s'appelle les roses les roses les roses donc c'est vraiment mais ça c'est vrai que ça m'a donné de la force après la prière aussi la prière je suis quelqu'un de croyant donc je me suis dit j'ai jamais dit à notre seigneur pourquoi pourquoi moi et tout ça j'ai dit tu m'as donné ça peut-être pour et c'est comme ça je me suis dit c'est peut-être le but de ma vie ma mission il m'a donné ça pour justement que je puisse faire quelque chose pour l'humanité et puis après quand vous avez les résultats que vous avez les résultats et qu'on vous dit vous êtes en la tumeur elle n'était pas partie totalement avec la tumerictomie on a fait les examens il ne restait plus rien après vous faites les examens de contrôle on vous dit c'est bon il n'y a plus rien donc vous prenez encore du souffle en fait chaque trimestre chaque trimestre et puis ça donne de la force ça donne de la force oui en tout cas j'espère que votre expérience a donné de la force et rester positive surtout rester positive ne jamais par exemple je suis en train de suivre une maman qui est à la commune Galiema ça fait deux mois deux mois et demi bon je n'y vais pas tout le temps mais je suis en contact tout le temps avec elle ou avec elle directement ou avec son mari et je leur ai dit c'est la positivité il faut rester positive et toute la famille l'a aidée elle va beaucoup mieux à l'entraînement elle va beaucoup mieux et elles me disent on ne te remerciera jamais assez et je dis c'est franchement c'est vous c'est la famille parce qu'il faut être solidaire de la famille de la patiente il ne faut pas la laisser dans son coin et ils n'ont pas non plus l'avoir considéré comme une malade je parle beaucoup je sais non 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 nous aimons oui je ne veux pas être émotive parce que c'est vrai quand je commence à parler vraiment de mon truc je fais pleurer les gens donc je ne veux pas faire pleurer et souvent je fais pleurer les gens je ne sais pas si tu étais là le 4 février on prend rendez-vous pour le dimanche à l'activité je vous invite massivement venu massivement à la gare centrale à quelle heure déjà ? on commence à 7h30 déjà on commence à 7h30 une série d'activités pour soutenir les femmes Madame Maria deux minutes parlez-nous ce soir excusez-moi excusez-moi tous les numéros du magazine exceptionnel on partage un verre et tout mais aujourd'hui spécialement nous n'allons pas partager de verre justement pour montrer notre soutien à ces femmes qui ont souffert comme Madame Maria à ma droite mais qui se sont élevées et celles qui souffrent présentement nous espérons vraiment qu'elles aillent mieux tantôt une minute dites-nous puisque vous évoluez dans la médecine active et tout parlez-nous de votre expérience quand vous voyez les malades qu'est-ce qui se passe ? oui c'est vraiment quelque chose qui n'est pas difficile surtout dans notre pays à nous où les moyens des prises en charge où les moyens des prises en charge ne sont pas très développés oui comme Madame Maria a dit il faut un soutien mais c'est non financier vu que la prise en charge elle est très coûteuse oui donc il faut plus c'est basé sur la prévention avec les dépistages et la sensibilisation mais il faut aussi soutenir toutes ces femmes-là parce que ce n'est pas facile par exemple les cancers du sein ça touche le physique de la femme ça touche sa beauté donc c'est quelque chose je veux la partie oui ça c'est quand la maladie est encore plus grave avec les traitements la chino-thérapie c'est pour éviter la multiplication rapide donc ça touche même les cellules du cheveu et tout le reste donc c'est quelque chose qui n'est pas facile oui il faut vraiment vraiment miser sur la prévention de la maladie pour éviter d'arriver jusqu'à ce stade-là et surtout soutenir toutes ces femmes qui ont des problèmes en tout cas mesdames j'ai passé un très bon moment d'échange avec vous je vais immortaliser ce moment en direct on va faire un snap ensemble pour soutenir les femmes et pour justement soutenir cette campagne non moi j'adhère j'adhère je serai là dans toutes vos activités vous pouvez nous inviter ok alors on va soutenir toutes les femmes on va faire une vidéo où nous disons proposer un slogan j'ai perdu j'ai perdu j'avais une inspiration ça a disparu le slogan c'est que le dépistage est la première arme anti-cancer faites vous dépister ok faites vous dépister parce que le dépistage comme a dit madame Maria c'est la première elle sauve des vies merci beaucoup fidèles téléspectateurs merci de nous avoir suivis avec mesdames exceptionnelles avec qui nous avons abordé une thématique plutôt exceptionnelle nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne merci 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 merci